Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour un nouveau marathon d'animés Et aujourd'hui je vais te présenter non pas 6 comme d'habitude mais bien 7 animes Donc si le coeur t'en dit, accroche-toi parce qu'on va avoir pas mal de choses à dire, c'est parti Donc comme d'habitude tu as l'illustration avec le titre d'affiché pour éviter que je le prononce, pour éviter des catastrophes Et tu as à chaque fois aussi les informations, le nombre d'épisodes etc On va attaquer déjà avec le premier que j'ai déjà présenté du coup sur la chaîne hentai Mais si tu as la flemme d'aller sur la chaîne hentai parce que tu as pas envie de tomber sur des trucs qu'il faut pas Ne t'inquiète pas, l'animé en question sera représenté aussi sur cette chaîne C'est le manga Uzaki-chan Alors honnêtement Uzaki-chan pour les 2 premiers épisodes que j'ai vu Je vais te donner juste mon avis sur les 2 premiers épisodes si tu veux vraiment l'avis Après tu attends la semaine prochaine techniquement, je te présenterai je pense sur cette chaîne aussi Donc je tiens à préciser c'est un manga hitchi, c'est pour ça qu'il a été sur la chaîne hentai et qu'il peut aller aussi sur cette chaîne Pour ce qui est de Uzaki-chan on va suivre les aventures d'une jeune fille qui a été au lycée avec un garçon Ils ont été au club de piscine, le garçon ayant un an de plus qu'elle donc il va forcément à la fac un an avant Et elle le retrouve donc à la fac et là elle va recommencer à le coller et il va se passer des choses Des choses qu'on apprécie particulièrement de voir C'est à dire qu'on va avoir beaucoup de connotations ou de références avec le sexe Ou des trucs un peu osés etc. Donc par exemple pour le premier épisode On voit la jeune fille aller avec le garçon, donc j'ai perdu son nom garçon c'est pour ça Aller dans un magasin et ils vont en fait essayer les fauteuils de massage Et en fait dans le fauteuil de massage il va un peu trop fort en fait au niveau des massages Et on va avoir des textes où en fait si tu écoutes que le son tu ne sais pas quel est sur un fauteuil de massage Ça peut prêter à confusion, très clairement Pour la suite dans l'épisode, comme ils sont toujours dans cette fameuse boutique où ils peuvent un peu Tu sais c'est un peu comme la, je ne sais plus comment ça s'appelle C'est une boutique très connue au Japon qui a un étage, un thème Et ils vont tester en fait des casques de réalité virtuelle La jeune fille, donc Osaki va être sur des zombies Donc elle va prendre peur et ça va finir, elle va frapper là où je pense, si je ne dis pas de bêtises Le garçon, et le garçon lui va être sur un thème marin Et il va, sans le faire esprit, attraper à côté de lui en fait Osaki qui est à côté Mais il va attraper la poitrine Etc, tu vas voir pour l'épisode 2 par exemple Osaki qui suit donc un chat, elle va foncer dans le buisson en voulant l'attraper Malheureusement elle se retrouve coincée Et on voit déjà au tout début sa culotte, vu comment elle est positionnée Et le gars en voulant la sortir, tu sais il l'attrape au niveau des hanches Et forcément ça crée un mouvement, une... Voilà Sauf qu'il y a deux femmes qui passent à côté et qui croient qu'ils sont en train de le faire Alors absolument pas Et tu vas voir aussi encore une référence un peu sur tout ce qui est boobs et tout ça C'est tout simplement que Osaki, quand le gars est en train de tirer Osaki Elle va dire stop stop parce que sinon mes lolos Et elle le dit comme ça, mes lolos vont être à l'air Et lui il dit mais ne parle pas de tes lolos comme ça Et donc c'est ça qui est plutôt marrant, assez fun Après je te laisserai donc voir la vidéo pour découvrir mon avis sur l'intégralité etc Mais de ce que j'en ai vu, est-ce que je continue ou pas la série ? Bien entendu Voilà, donc oui t'es bien vu, j'ai déjà torché à la série en fait Ce titre, on suit les aventures en fait de deux jeunes filles qui sèchent et cours Au départ il y en a une qui sèche tout le temps les cours Et la deuxième se met un jour à sécher et à valer sans le vouloir au même endroit que la première Et comme elles sont au niveau des tables de ping pong Elles finissent par faire pendant tout le cours, les cours qu'elles sèchent du ping pong Voilà, on va suivre ça, leur amitié, leur non-amitié, les jalousies etc Et honnêtement je te dirai que je n'ai pas terminé l'épisode Mais honnêtement je n'ai pas accroché, j'ai trouvé ça mou, j'ai trouvé ça lent J'ai trouvé ça ennuyeux au possible Et donc voilà, après j'ai vu qu'il y avait quand même quelques petits messages Qui étaient plutôt sympas sur l'amitié ou non Le fait justement qu'au tout début la deuxième qui sèche croise la première dans la rue Et comme elle est avec ses copines et que ses copines crachent sur le dos de la première Bah elle ne va pas dire en fait qu'elle est son copine Et qu'elle se retrouve justement quand elle sèche et cours etc Et voilà, donc il y a des petits messages comme ça qui sont cachés Mais honnêtement je n'ai pas accroché Donc non, je ne continuerai pas Ensuite, on suit les aventures d'un athlète Alors je ne saurais pas dire exactement le sport que c'est Parce que j'ai toujours mélangé un petit peu tout ça Mais tu sais c'est les barres où tu tournes, tu tournes, tu fais des sauts Mais tu te rattrapes toujours à une barre où il n'y en a deux Illustration, tu comprendras tout seul Et donc en fait cet homme est en fin de carrière Parce qu'il s'est blessé une fois à l'épaule Et lors du tout début, il est en pleine compétition Et il va s'étaler par terre parce que justement il a mal à son épaule Et son entraîneur lui dit Écoute, c'est le moment de prendre ta retraite Et il n'ose pas parce qu'il a une fille, sa femme est morte Et il vit avec la grand-mère Et en fait il n'ose pas lui avouer Et le jour où il doit dire publiquement Ou il doit faire une annonce comme quoi il prend sa retraite Il décide de ne pas le dire pour certaines raisons En même temps, entre temps, entre le jour où il s'est craché Et qu'il doit donc dire à sa fille qu'il doit prendre sa retraite Et le jour où il parle au journaliste Ils vont partir, lui et sa fille, dans un village au Japon Qui est un village reconstitué à l'époque des samouraïs, etc Et ils vont assister à un spectacle de samouraïs Et de ninjas plutôt Et en fait, là-dedans, il y a un mec Qui a un comportement assez suspect On le voit se barrer, déjà mon costard le suivre Et en gros sommerdo A la fin de la journée, il les suit jusqu'à rentrer chez eux Le père et la fille Et il va leur dire de l'héberger Parce que voilà, il est suivi par des gens bizarres, etc Alors autant le scénario du père ancien sportif Qui arrête sa carrière Qui doit arrêter sa carrière Mais qui ne veut pas arrêter sa carrière Pour certaines raisons, etc Parce qu'il y a des motivations dues à sa fille Et autres, j'ai trouvé ça super Le côté du ninja, etc J'ai trouvé ça complètement décalé Et complètement non, en fait Ça passait absolument pas Donc est-ce que je continue ou pas cet animé ? La réponse est non On continue donc déjà avec le quatrième animé Et celui-ci On est donc avec une jeune fille Qui rêve d'être sorcière Alors Il y a sorcière Et si je dis pas de bêtises Magicienne Et magicienne, c'est au-dessus de sorcière Bon, bref Voilà, il y a deux grades Toujours est-il, la jeune fille Donc, enfant, on la voit dire Ah, ses parents, je vais être Donc, voilà Non, je crois que c'est sorcière Et après, c'est magicien Pardon Bref, toujours est-il La jeune fille dit à ses parents Qu'elle veut être Donc, le grade au-dessus Et ils vont lui dire Ne t'inquiète pas Si tu peux y arriver Si tu veux, etc On la voit un peu plus tard Donc, quelques secondes plus tard Un peu plus vieille Une dizaine d'années plus tard Et on découvre, en fait Qu'elle a réussi l'examen Mais qu'elle l'a réussi En étant un peu trop jeune Et donc, lors du moment Où elle a réussi son examen Et qu'elle doit trouver Une sorcière Enfin, une magicienne Qui veut bien la former Tout le monde lui claque la porte au nez Parce qu'elles sont jalouses Oui, les femmes adultes Qui ont réussi Son jalouses d'une gamine Qui a réussi un peu trop tôt Son état main Bravo les adultes Toujours est-il Cette jeune fille va pas se démonter Elle va chercher Et demander à absolument tout le monde Et elle va tomber Sur une qui est en pleine forêt Et qui est un peu spéciale Au niveau du caractère Et c'est là que l'aventure va commencer Pour le premier épisode En fait, on va être concentré Sur sa formation Et sa réussite Du coup Parce qu'il faut un an de formation Avec une magicienne Pour après Passer au grade au-dessus Et elle va réussir Bien entendu Le deuxième épisode On part à l'aventure avec elle Et elle doit tout simplement Part à l'aventure Voir dans un autre Dans une autre ville Etc Ce qu'elle peut faire Ce qu'elle peut apprendre Mieux Plus Et autre Et c'est là Qu'on va commencer Donc avec un épisode Assez random Enfin random Assez Tranche de vie D'une sorcière Qui se balade Qui part ailleurs Dans une autre ville Et il va arriver Qu'est-ce que Péripétie Est-ce que je continue Ou pas la série Je te dirais que oui J'ai eu un giga coup de coeur Pour ce scénario J'ai vraiment adoré Le caractère De notre petite héroïne J'ai adoré Ce qu'on a vu J'ai adoré La magie Qu'on y a vu J'ai adoré Les personnages Qu'on y a vu Le caractère Etc Comme on nous les a développés J'ai adoré Le Cara design Enfin le rendu Des images En gros Voilà Et j'ai vraiment Surkiffé Donc est-ce que je continue Ou pas la série Oui Est-ce que je te la présente Tout de suite Non Vu que c'est un manga De magie De sorcière Etc Je le garde pour Halloween Voilà Oui 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 Très bien entendu Tu n'auras pas Ma vidéo à vie Avant octobre Je suis un putain d'enfoiré Je le confirme moi-même On continue avec le cinquième animé Et celui-ci Ça va être celui en fait Où j'ai le moins accroché Parce que j'aime pas trop ce thème On suit les aventures en fait De jeune fille Alors Parce que je le Comment dire On continue avec le cinquième animé Cette fois-ci On suit les aventures de jeunes filles Qui Sauvent la planète Car nous sommes dans une époque Où il y a des sortes de colonnes Qui sortent de nulle part Où sont Un peu des invasions extraterrestres Et Donc des jeunes filles en avion Les avions un peu militaires Je ne sais pas comment expliquer ça Ce genre d'avion Je vais essayer de te trouver une image Ben elles Donc ce sont des gens Il y a aussi des adultes Mais les héroïnes principales Ce sont des jeunes filles Des ados De A peu près 15-16 ans Un truc comme ça Qui donc sont chargées De détruire ces colonnes Histoire de sauver un petit peu La planète Pour ce qui est de ce animé Il faut savoir que Tout ce genre de trucs Invasion extraterrestres Slash Personne En avion Ou en robot Mecha Tout ce genre de trucs là C'est absolument pas mon délire Et donc forcément Je n'ai pas du tout accroché Je pensais Parce que justement Je pensais que Vu qu'on n'était pas dans des robots Mais qu'on était dans des avions Et que du coup Ça paraissait tout à fait Plus Logique Réel Je veux dire Entre une invasion alien Et des gens qui vont tuer les aliens A base d'avions Et une invasion d'aliens Et des gens qui sont dans des robots géants Tu vois Il y en a déjà un grand fossé Et donc je pensais quand même Que ça passerait Parce qu'en plus Bon Le fait que ça soit des ados Franchement On a eu On a eu Et on a re-eu On a eu aussi avec des adultes Mais Voilà Donc personnellement Je pensais que ça passerait un petit peu Mais au final Je n'ai absolument pas accroché J'ai bien aimé les personnages J'ai bien aimé L'ambiance J'ai bien aimé Le rendu esthétique Mais personnellement Je n'ai pas accroché Donc ça aussi C'est non La sixième série On est avec un jeune homme Un jeune homme Qui a sept ans Si je ne dis pas de bêtises Et qui sait gérer les slimes Donc en fait Il a des slimes Nettoyeur Des slimes Empoisonneur Des slimes Voilà Il a des slimes Pour toutes les catégories Des slimes Basiques Je crois bien Il y a Chaque couleur A son thème Et on le voit Donc vivre avec Des centaines Et des milliers De slimes Et on voit Que donc Il vit tout seul Il n'a pas de parents Il n'a rien Et il va se sauver En fait en se baladant En forêt En allant chasser Des herbes Etc Il va tomber Sur un groupe d'humains Où un a été blessé Et donc il va le sauver On va le proposer Donc à tous ces humains Qui sont allés Voilà ils ont des armes Ils ont des épées Etc Et en fait Il va donc les proposer De les ramener chez lui De le soigner Et c'est là que l'aventure Va commencer Car tout simplement Quelques jours plus tard Ils vont donc repartir Et quelques jours plus tard Ils vont ramener Je crois que c'est le roi Un truc comme ça Pour justement Le représenter l'enfant Qui est incroyable Qui voilà Des dons Etc Et il y a une jeune fille Qui doit apprendre justement A devenir dresseuse de monstres Et elle ne savait pas trop Ce qu'elle voulait comme monstre Et elle se dit que le slime C'est vraiment le monstre Le plus simple Et donc On va voir un épisode Sur la capture du slime Le jeune homme Le jeune homme est un jeune homme Pas comme les autres Car tout simplement C'est un homme du monde humain Qui a Qui était un adulte De presque 40 ans Qui a été en fait Réincarné Donc dans le corps De ce petit garçon Du à des dieux Donc on est clairement Dans un nisekai Et le jeune homme Justement A des dons Plus que poussés Pour un gamin de 7 ans Il a des sorts Plus qu'incroyables Pour un gamin de 7 ans Et donc c'est ça Qui est intéressant Et qui va fasciner justement Tous ces adultes Qu'il aura rencontré Et donc Dès l'épisode 2 Il part à l'aventure Avec eux Pour aller au royaume Enfin au royaume Dans la ville Où vivent tous ces humains Ça fait 2 semaines Que j'ai regardé Et qu'entre temps J'ai vu 2 animés Donc en ce qui concerne Mon avis sur cet animé Est-ce que je continue Ou pas La réponse est oui Même si honnêtement Dans ce que j'ai vu Au niveau des épisodes J'ai pas été ultra Mass giga convaincue Voilà j'ai été convaincue Mais pas non plus Autant que par exemple Celui sur la petite sorcière Donc la vidéo Est à présent terminée Donc sur cet animé Que je t'ai présenté Il y en a 4 quand même Que j'ai retenu Et que je regarderai en entier Deux que j'ai déjà En plus déjà torché Donc voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Les 2 précédentes vidéos Animées disponibles Sur la chaîne Je t'invite donc A aller t'abonner En cliquant sur ma tête de Pandas Si ce n'est toujours pas fait Les réseaux sociaux Le compte Vinted Active la cloche Pour être informé De chaque sortie de vidéo Sinon n'hésite pas A me rejoindre Sur un des réseaux sociaux Et de toute façon Je poste à peu près Une vidéo par jour Et il peut arriver Une fois dans la semaine Quasiment qu'il y a un loupé Mais souvent C'est une vidéo par jour Donc comme ça Tu le sais Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye Bye